soit la fonction f de x égale 1 sur x. C'est la fonction inverse qu'on connaît bien. Peut-on utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour justifier qu'il existe une valeur c dans l'intervalle moins 1, 1, l'intervalle fermé moins 1, 1, tel que f de c est égal à 0 ? Donc en gros, on voudrait savoir si l'équation f de x égale 0 a une solution dans l'intervalle moins 1, 1. Alors, on nous parle ici du théorème des valeurs intermédiaires. Donc si on veut utiliser ce théorème, il faut vérifier que la fonction est continue sur l'intervalle qu'on considère, donc ici sur l'intervalle moins 1, 1. Or, tu vois qu'ici, notre fonction f, c'est donc la fonction inverse, et elle est définie sur r étoile, elle n'est pas définie en 0, et donc elle n'est pas continue sur l'intervalle moins 1, 1. Donc on ne peut pas appliquer ce théorème des valeurs intermédiaires, tout simplement. Donc on ne peut pas l'utiliser pour justifier quoi que ce soit. Donc la réponse à la question ici, c'est non, car f n'est pas continue en tout point de l'intervalle moins 1, 1. Donc elle n'est pas continue sur l'intervalle moins 1, 1. On peut même préciser qu'elle n'est pas définie en x égale 0. Voilà. Alors on va passer à la deuxième question. Peut-on utiliser le théorème des valeurs intermédiaires pour justifier que l'équation f de x égale 3 quarts a une solution dans l'intervalle 1, 2 ? Alors mets la vidéo sur pause, essaie de répondre à cette question tout seul, et puis on se retrouve une fois que tu as un peu réfléchi. Alors on va déjà regarder notre intervalle, l'intervalle qui nous intéresse ici, c'est l'intervalle 1, 2 cette fois-ci. Et là, il n'y a aucun problème. L'intervalle 1, 2 ne contient pas la valeur x égale 0, qui est la seule qui pose problème ici, pour laquelle f n'est pas défini, donc pas continue en x égale 0. Donc ça, c'est déjà un premier élément. En fait, on est dans des conditions où on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Je vais l'écrire ici. f est continue sur l'intervalle 1, 2. Alors ça, si tu veux, on peut expliquer pourquoi. C'est une fonction rationnelle. f est une fonction rationnelle. définie pour tout x différent de 0. Et les fonctions rationnelles sont continues sur tout leur ensemble de définitions. Et donc, f est continue sur son ensemble de définitions. sur son ensemble de définitions. Et donc, en particulier, elle est continue sur l'intervalle 1, 2. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va calculer les images des bornes de notre intervalle. Donc, on va calculer f de 1 et f de 2. Alors, f de 1, c'est 1 sur 1, c'est 1. Et puis, f de 2, c'est 1 sur 2. Donc, c'est 1 demi. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la valeur 3 quarts. On cherche si l'équation f de x égale 3 quarts à une solution. Ici, 3 quarts est compris entre 1 demi et 1. Donc, 3 quarts appartient à l'intervalle f de 2, f de 1. On peut l'écrire comme ça. f de 2, f de 1. Voilà. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe une valeur c, donc une valeur c dans l'intervalle 1, 2 telle que f de c est égale à 3 quarts. Voilà. Donc, le raisonnement que j'ai fait, c'est d'abord vérifier qu'on peut appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Ici, f est continu sur l'intervalle 1, 2, donc il n'y a aucun problème. Ensuite, j'ai calculé les images des bornes de mon intervalle, f de 1 et f de 2. J'ai vérifié que 3 quarts étaient compris entre f de 1 et f de 2, ou ici, f de 2 et f de 1. Et donc là, j'ai utilisé le théorème des valeurs intermédiaires pour dire qu'il existe une valeur c comprise entre 1 et 2 telle que f de c est égale à 3 quarts. Donc, la réponse à la question, c'est oui, effectivement, on peut utiliser ce théorème. Et voilà toute l'argumentation qu'il faut montrer.